salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien merci à tous les nouveaux abonnés et surtout justement n'hésitez en aucun cas vous abonner à ma chaîne et à commenter cette vidéo et à la liker je voulais vous montrer si il y avait beaucoup de différences entre le google home et le google now sur un galaxy s8 on va tout de suite partir sur la démo merci à vous de regarder cette vidéo et à tout de suite pour la démo tout dernièrement je vous ai présenté le google home on en a fait le déballage ensemble et le test au niveau des différentes questions aujourd'hui tout possesseur de téléphone tournant sous android possède google now google now et l'assistant vocal qui se trouve sur tout smartphone et tablette tournant sous android j'avais d'ailleurs fait sur ma chaîne une vidéo comment activer google now aujourd'hui on va voir ensemble si l'assistant vocal google home et google now sont égales au niveau des questions est-ce qu'ils vont être aussi rapide l'un comme l'autre et est-ce qu'ils vont nous donner les mêmes réponses tout de suite la réponse à ce test on va commencer par des questions basiques le micro est mis en veille ok google quelle est la distance entre marseille et nice la distance entre le lieu marseille et le lieu nice est de 199,2 kilomètres la distance entre le lieu marseille et le lieu nice est de 199,2 kilomètres ok google raconte moi une histoire maître corbeau sur un arbre perché j'ai un peu oublié la suite mais je sais que ça finit bien comme vous avez pu voir en même temps ils nous ont raconté la même histoire ok google raconte moi une anecdote une histoire vraie alors il était une fois chez google ici ils sont partis sur deux choses différentes mais ils ont tous les deux répondu et google y aura du vent aujourd'hui à carcassonne aujourd'hui un vent de secteur nord-ouest soufflera sur carcassonne à 24 km heure ok google jouer de la musique très bien voilà ici quand je lui ai demandé de jouer de la musique il a joué la musique que j'avais en interne sur mon téléphone il n'a pas du tout été chercher 10 heures pour me jouer les différentes musiques que j'ai sur mon compte 10 heures le micro est de nouveau opérationnel ok google écoutez la musique bien sûr voilà de la musique sur 10 heures ici on a pu entendre on a lancé notre musique sur 10 heures ok google quel est le cri de l'éléphant écoutez bien voici l'éléphant voici un enregistrement audio de ce que fait l'éléphant voilà donc là ici les deux assistants vocaux nous ont fait le cri d'éléphant alors vous voyez vraiment pas beaucoup de différence comment est vendu le google le google home est vendu pour un haut parleur faisant différentes tâches à la maison et comme un haut parleur connecté pour écouter la musique aujourd'hui avec le google home on va pouvoir gérer sa maison par exemple si vous avez des ampoules connectés dans les différentes pièces de votre maison grâce à google home on va pouvoir les activer avec le google home on peut par exemple lancer des vidéos youtube sur notre chrome cast sur notre téléviseur instantanément avec le google home on va pouvoir gérer différentes tâches dans la maison d'objets connectés c'est là que va intervenir le google home quelle différence y at il vraiment entre eux le google home et un smartphone ou une tablette tournant sous android c'est simplement la connexion à la maison si vous avez un téléphone samsung nexus une tablette ayant le dernier système d'android vous allez pouvoir poser toutes ces questions exemple encore une fois ok google comment dit-on comment dit-on bonjour christophe en chinois ici ok google comment dit-on bonjour à tous les abonnés en espagnol vous voyez les deux appareils ont répondu correctement cette vidéo avait pour but de vous montrer google now ainsi que google home la différence pourquoi avoir créé un haut parleur connecté et avoir le système google now sur notre smartphone ou sur notre smartphone ou notre tablette on va pouvoir faire les mêmes choses jusque le google home lui va être un appareil qui va gérer la connexion à la maison voilà en fait toute la différence du google home au google now sur notre système android préféré pas énormément de différence entre les deux simplement une maison en domotique une maison connectée qui sera gérée par le haut parleur de google et le reste sera vraiment la même chose et ce système vous allez aussi le retrouver sur tous les smartphones tournant sous android accessible comme le smart vision le blind shell j'avais envie de vous faire participer à cette vidéo je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne de mettre un petit pouce bleu pour continuer à m'encourager et surtout pensez bien à votre abonnement et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve sous ce bouton car grâce à cette petite cloche vous serez notifié de toutes les vidéos qui sortiront sur ma chaîne prochainement merci à vous encore et je vous dis à très bientôt pour la prochaine salut